Aujourd'hui nous allons voir ensemble les nouvelles Porsche 911, la GT3 RS, l'AR, la version Dakar ou même encore la Turbo S On va voir toutes ces voitures, les améliorations, les kits carrosserie Mais aussi je vais vous dire comment les avoir totalement gratuitement une à une chaque semaine Bref on va les voir ça un petit peu ensemble pour aujourd'hui avec ces nouvelles merveilleuses voitures Hello tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 On va parler un petit peu de la nouvelle saison mais surtout des nouvelles voitures rajoutées Avec toutes les Porsche 911 qui viennent tout juste d'être rajoutées à Forza Horizon 5 D'ailleurs si jamais la chaîne et la vidéo vous plaît, pensez bien à vous abonner Ça ferait grave plaisir et c'est le meilleur moyen de me soutenir Donnez moi aussi votre avis en commentaire par rapport à l'arrivée de ces nouvelles Porsche 911 Qu'en pensez-vous ? Mais juste avant de passer à la suite, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo Si vous n'avez pas le temps nécessaire ou que vous avez du mal à farmer pour obtenir vos voitures préférées sur Forza J'ai la solution Vous retrouverez en commentaire toutes les informations nécessaires à ce propos Vous pouvez vraiment y aller sans soucis puisqu'il totalise plus de 10 000 avis positifs sur Trustpilot par exemple Merci à vous de m'avoir écouté et maintenant retour sur la vidéo Alors on va voir ensemble des gameplays exclusifs, des gameplays officiels des voitures On va aussi voir les kits carrosserie, les swaps qui sont disponibles Mais c'est pas tout parce qu'on va aussi voir la puissance, les statistiques des voitures avec les chevaux qu'elles vont développer Et à la fin on verra en jeu comment vous pouvez aussi voir les voitures avant de les avoir officiellement Bon vous avez sous les yeux des gameplays enfin des voitures et je tiens à préciser que ce sont pas mes gameplays Je n'ai pas accès aux véhicules en avance, ce sont des gameplays de AZ-RZ Gaming Au moins ça c'est fait, vous avez les infos Bon comme vous le verrez au niveau des voitures pour ce qui est des kits disponibles On va seulement retrouver des améliorations cosmétiques au niveau de la Porsche 911 Dakar On va pouvoir pas mal la modifier avec une rampe de phare par exemple Mais aussi un espèce d'énorme coffre de toit Des custom qui sont vraiment fun pour le coup avec cette voiture J'espère qu'on pourra la rendre intéressante avec ces kits carrosserie Ça peut être super fun à conduire Pour faire par exemple des courses de rallye, des courses de dirt ou même du tout terrain Ça peut être extrêmement fun avec cette voiture que j'aime particulièrement L'autre voiture là aussi qui va avoir pas mal de kits carrosserie Et en plus de ça c'est pas des moindres parce que c'est des kits Maxton et des kits Brabus C'est la Porsche 911 Turbo S qu'on va pouvoir améliorer en mode Brabus 900 Rocket R C'est vraiment un véhicule de fou avec un kit carrosserie magnifique Enfin le retour des kits Brabus et ça fait du bien Le seul kit Brabus qui a été disponible sur FH5 à l'heure actuelle c'était sur la E63 S AMG Maintenant ça va changer, on l'a du coup sur la Turbo S lors de la dernière semaine A récupérer non pas à 20 points mais ça on le verra à la fin en championnat Maintenant parlons un petit peu des statistiques de chaque voiture d'origine en tout cas On commence par la Porsche 911 GT3 R de 2023 La version Le Mans, la version de compétition Cette voiture est d'origine en S1 890 Elle est bien sûr en propulsion et elle va faire 563 chevaux avec 1,5 tonnes au niveau du poids Donc pour cette voiture on était plus ou moins sûr de ce qu'il y a à voir Mais on peut voir qu'elle est quasiment du coup en S2 d'origine Ça risque d'être un véhicule assez intéressant Pour ce qui est de la voiture phare de cette saison avec la GT3 RS cette fois-ci de 2023 On est sur du un petit peu plus de 500 chevaux, 1400 kg Un petit peu moins lourde mais aussi un petit peu moins de puissance Encore une fois en propulsion ça ne change pas La voiture est d'origine en S1 867 La prochaine voiture c'est la Porsche 911 Rally On peut voir d'ailleurs qu'elle ne s'appelle pas 911 Dakar A mon avis ils n'ont pas eu les droits pour mettre le mot Dakar Sachant que c'est une compétition, que c'est un nom, que c'est une marque Donc je pense qu'ils n'ont pas eu les droits pour l'appeler comme ça Quoi qu'il en soit ça ne change pas grand chose au final La voiture fait 1,6 tonnes Bien sûr elle est en 4 roues motrices Elle fait environ 500 chevaux, un tout petit peu moins de 500 chevaux Et elle est d'origine en A800 et ça c'est super intéressant Et pour ce qui va être de la dernière voiture et la plus puissante d'entre elles On est sur la Turbo S La voiture est en 4 roues motrices Elle est en 857 Mais surtout elle fait plus de 640 chevaux 800 Nm de couple et 1,5 tonnes Pour ce qui est de son poids On est sur le véhicule le plus puissant Mais pas forcément le plus efficace, ça on le verra Alors maintenant la question c'est comment obtenir ces voitures gratuitement pendant la saison Alors vous avez différentes manières d'avoir les voitures Soit vous pouvez attendre qu'elles sortent Et du coup les avoir dans la salle des ventes En passant un petit peu de temps à sniper par exemple Mais vous avez aussi la méthode la plus simple et la plus courante Que je vais vous recommander C'est d'avoir les voitures au niveau de la saison à 20 points Dès qu'elles vont sortir chaque semaine Pour ce qui est de l'ordre de sortie On va retrouver d'abord la GT3 RS 2023 à 20 points Pour la première semaine Lors de la saison de l'été On aura ensuite lors de la deuxième semaine Celle de l'automne La Porsche 911 Rally Autrement dit la version Dakar à récupérer à 20 points La troisième semaine C'est au tour de la GT3 R 2023 à récupérer à 20 points Pour la saison de l'hiver Et on termine donc avec la dernière semaine Et comme on l'a vu tout à l'heure La Porsche Turbo S n'est pas à récupérer à 20 points On peut voir que c'est la Porsche 935 à récupérer Mais elle sera disponible en championnat Vous pourrez l'avoir dans le championnat Qui s'appelle les 50 ans des Porsche 911 Turbo Et du coup il y aura cette voiture là en récompense Pas besoin de faire les 20 points Juste le championnat Et vous aurez la nouvelle voiture de la semaine Voilà donc les moyens d'avoir les nouvelles Porsche Notamment gratuitement Maintenant on va aller voir un petit peu en jeu Comment elle se débrouille Et je vais vous donner aussi une course Pour que vous ayez accès de votre côté si vous le souhaitez Allez nous voilà maintenant en jeu et le code de partage Pour avoir accès à la course avec les nouvelles Porsche 911 Le voici c'est le 131 893 415 Bon alors dès que la course va commencer Ce que je peux vous recommander de faire d'ores et déjà C'est de prendre en photo les nouvelles voitures Ça va vous permettre de les rajouter dans votre collection Pour la promo d'horizon Et donc ça vous fait quelques petites photos en plus Pour la collection C'est pas grand chose mais c'est toujours utile On va pouvoir du coup commencer avec la première voiture C'est le 911 Turbo S qu'on peut apercevoir ici en bleu foncé La voiture est vraiment sublime Je la trouve magnifique Malheureusement elle n'est pas améliorée Elle n'a pas de kit actuellement J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner avec le kit Brabus Mais là déjà d'origine la voiture est vraiment magnifique J'ai trop hâte de la tester sur le jeu officiellement Je pense que c'est peut-être la voiture que je préfère dans la saison Même si j'avoue que toutes sont vraiment folles D'ailleurs dites-moi en commentaire aussi Quelle est votre voiture préférée de cette saison Alors que maintenant on arrive sur la voiture héros La voiture phare La GT3 RS de 2023 Une voiture qui a été tellement demandée par la communauté Enfin elle va arriver C'est vraiment une voiture de dingue Je pense qu'une grande partie de la communauté va préférer cette voiture là Et j'ai envie de dire c'est totalement normal Là on arrive maintenant sur la 911 Dakar Malheureusement je n'aurai pas la version R directement sur la course Mais vous pourrez du coup la trouver assez facilement de votre côté si vous le souhaitez La version Dakar est vraiment cool aussi Franchement je ne sais pas ce que vous en pensez C'est un véhicule très particulier Mais franchement j'aime beaucoup Allez avec tout ça on a fait un gros point sur toutes les nouvelles Porsche 911 Qui sont rajoutées avec la dernière mise à jour J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas pensez bien à liker, à commenter et à bien vous abonner Vous avez aussi tous mes réseaux en description Instagram, Discord, TikTok Vous avez tout ce qu'il faut N'hésitez pas à me suivre un peu partout